... Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler avec vous et revenir un peu sur les deux ans du SAMU Social gabonais. Alors, on a envie de vous demander, tout go, quel est le bilan aujourd'hui, deux ans plus tard, comment vous vous sentez, vous et votre structure ? Écoutez, s'occuper de nos démunis, s'occuper des personnes en situation de vulnérabilité incombe effectivement beaucoup de responsabilités. Nous sommes très heureux. En tout cas, moi, j'étais même ému. Nous étions à 209 000 personnes soignées au mois de mars. Et entre mars et maintenant, nous sommes maintenant, c'est-à-dire il y a quatre jours, quand nous avons fait le point pour effectivement préparer notre commémoration de ces deux ans, nous sommes à 235 700 personnes qui ont été prises en charge sur le plan sanitaire et social. C'est beaucoup pour le commun des Gabonais. C'est toujours très peu pour nous. Parce que la cible, c'est 700 000 personnes. C'est cette cible qui nous permettra de faire un profil sanitaire et social des personnes qui ont été rencontrées chez elles. Oui, bien évidemment, les 235 000 personnes, c'est merveilleux puisque nous pouvons savoir où elles résident. Nous le savons. Nous avons leur numéro de téléphone portable. Nous avons leur profil biologique puisqu'on a des laboratoires d'analyse médicales gratuits. Nous avons aussi les pathologies dont elles souffrent. On peut faire déjà sur les 255 compatriotes démunis une stratification par pathologie, par situation sociale, parce qu'il n'y a pas que le côté sanitaire, il y a aussi le côté social, le dégré de précarité, de morbidité, de comorbidité et l'impact direct de l'État. Il faut retenir que le SAMU social, c'est d'abord un projet, une belle coopération entre le gouvernement français, entre les institutions sanitaires et sociales françaises. Toutes se sont mobilisées, pharmaceutiques, hospitalières, sociales même, pures et de l'autre côté, notre pays, notre gouvernement, en tête desquels, je souhaiterais le dire et le redire encore, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui lui-même s'est approprié cet outil. Et donc, aujourd'hui, nous sommes les portes étendards de la réelle protection sociale immédiate en Afrique. Il n'y a pas une structure en Afrique, aujourd'hui, du détroit de Gibraltar au Cap de Bonne Espérance qui donne les médicaments gratuitement à autant de personnes qui les logent, qui leur donnent des vêtements, qui leur font faire des examens biologiques gratuitement. Cela n'existe pas. Il fallait oser. Il fallait tenter. Il fallait avoir de la résilience. Parce qu'effectivement, le contexte socio-anthropologique fait que toutes les composantes même du fonctionnement, c'est intérêt social dans nos pays en voie de développement ne peuvent pas accepter cette innovation. On se pose des questions au début. Bien sûr. Et puis, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait cet outil. D'accord. Pour revenir un peu sur l'objectif, vous avez parlé d'un objectif pas atteint, mais s'il fallait mettre sur une échelle, est-ce que vous diriez déjà quel était le terme pour atteindre ces 700 000 personnes ? Et aujourd'hui, deux ans plus tard, est-ce que vous pensez pouvoir atteindre l'objectif dans les délais souhaités au départ ? En temps normal, on les aurait atteints à six mois. D'accord. Si les choses s'étaient passées, un minimum normalement, un ultra minimum normalement. Or, on n'a pas eu l'ultra minimum normalement. C'est-à-dire ? On a eu de la résilience et de la volonté de ceux que j'appelle les SAMU socialisés, c'est avec des compatriotes gabonais. Au SAMU social, c'est un congomérat de pluridisciplinaires, de compatriotes, médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, chauffeurs ambulanciers, téléconseillers, et d'autres spécialités que je ne vais pas énumérer parce qu'on a des problèmes de temps, mais toutes ces personnes se sont mobilisées pour dire que nous, on est des Gabonais, on va traquer la pauvreté et la mortalité évitables dans notre pays. Effectivement, les 200,5 000 personnes ont été traitées, ont été prises en charge dans des conditions d'urgence. Il y a ceux qui appellent le 14 428, notre numéro vert que vous connaissez désormais tous, numéro gratuit, même quand on n'a pas le crédit dans le téléphone. Il y a ceux qui viennent dans nos centres médicaux psychologiques, nous en avons six. Les médecins vous reçoivent gratuitement, les médecins généralistes, allais-je dire, et les médecins spécialistes vous voient l'après-midi. Avec comme unique réceptacle, l'hôpital à terme, parce que celui qui n'a pas les moyens, la pauvreté, elle est constante, madame. Quand tu n'as pas 500 pour aller à l'hôpital, tu n'auras pas l'argent pour payer la consultation. Quand tu n'auras pas l'argent pour payer la consultation, tu n'en auras pas pour payer les examens biologiques. Donc nous, on a l'ambulance gratuite, nous en avons 27, on transporte les gens dans nos centres médicaux psychologiques ou directement dans les hôpitaux. Mais il y a eu, sur les 235 000 interventions, à l'intérieur, il y a quand même 56 000 tonsons médicalisés. C'est-à-dire que les gens qui sont allés à l'hôpital, trois quarts de ceux qui sont allés directement de la maison à l'hôpital sont revenus au Samuel social parce qu'il fallait qu'on leur donne les médicaments gratuits. Donc c'est ça la Samuel socialisation, on est ensemble. Et puis, les professionnels de santé, les praticiens hospitaliers qui les reçoivent, les reçoivent sur leur temps de la médecine humanitaire qui doit s'imposer à chaque médecin, c'est 10% de ton temps. Le travail, tu devrais le réserver à l'humanitaire. Quelle est la limite du champ d'action du Samuel social en termes de suivi médical, par exemple des opérations ? Est-ce que vous pouvez aller jusque-là ? Quelle est votre limite ? Notre limite, c'est la limite du chirurgien. D'accord. Je vous ai dit, le contexte socio-anthropologique veut que dans les années 40, tous nos grands-pères mouraient de hernie parce qu'ils ne voulaient pas dans l'hôpital. Ça n'a pas changé. J'ai plusieurs pathologies d'ailleurs. Donc, s'il n'y avait pas un outil pour aller prendre ses grands-pères, ses grands-mères, ses jeunes qui ont le kobolo, ses kobolomans ou koboloboy que nous avons vus, on en a consulté 400. Je suis content de savoir que parmi ces personnes, beaucoup viennent de s'admettre au baccalauréat. Nous les connaissons. Donc, toutes ces femmes qui accouchent à la maison parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire les visites prénatales, s'il n'y avait pas le Samuel social pour les ramener, faire la médecine conventionnelle, vers l'État, c'est un système qui fait partir les Gabonais de l'exclusion vers l'inclusion. Parmi ces Gabonais qu'on a vus, ces 235 000, il y a ceux à qui on a redonné du travail parce qu'on a une belle convention avec l'ONE dans le cadre du projet Prodès qui prend en compte les situations de chômage des précaires. C'est vraiment un projet, moi, je ne suis pas très surpris, de l'appropriation populaire. Les Gabonais se sont appropriés. C'est leur projet. C'est leur daïa. Le Samuel social, c'est venir l'endroit où on va quand on a un problème et nous, après, on dispatche. Alors, il reste une petite problématique, on va le dire ainsi. La question de la personne démunie au Gabon. Quels sont les critères qui vous font rentrer dans la catégorie des personnes démunies? Parce qu'on sait que ce n'est pas que des personnes démunies qui font appel au Samuel social. Alors, est-ce que vous refusez carrément ou est-ce que vous avez des critères de base avant d'intervenir? J'ai presque envie de... Écoutez, un travailleur de la manœuvre non permanente qui a 180 000, qui a 4 femmes et 7 enfants, c'est un pauvre ou pas? S'il vient voir. C'est à vous de nous dire quels sont vos critères, dans quelle catégorie vous... On ne peut pas adopter. Le Samuel social tel qu'il est fait au Gabon a été adapté à nos réalités. Ne réagissons pas sur des connaissances livresques ou des connaissances de mode. Parce qu'en France, on fait comme ça, parce qu'aux États-Unis, on fait comme ça. Adaptons ce qu'on voit en France, ce que j'ai la modeste idée de faire, ce qu'on voit en France à notre contexte ici. Qui est riche ici? Très peu de gens. D'accord? D'accord. Parce que même historiquement, on ne peut pas l'expliquer. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont démunis. Mais il ne faut pas non plus prendre ceux qui ne le sont pas réellement. C'est très facile. Alors, il y a une étude qui a été publiée dans Lancet, une revue américaine, qui disait qu'il n'y a que 2% de personnes au monde qui font sans moi d'être pauvres. Même quand on leur donne la gratuité. Si ces 2% s'appliquent au Gabon, je peux faire soigner 2% de Gabonais qui font sans moi d'être pauvres. C'est-à-dire que je m'occupe vraiment des réels pauvres. Parce que je suis quand même scientifique. Ces réels pauvres, ces réels démunis, ces réels vulnérables vont de celui qui n'a rien du tout qui dort dans la rue à celui qui dort dans une chambre où ils sont à neuf. Même si c'est une chambre climatisée. Ça reste la précarité puisqu'on dort de dormir là. Pour manger, c'est compliqué. Pour se déplacer, c'est compliqué. Donc, pour se soigner, c'est compliqué. Ce qu'il faut plutôt dire que si l'État n'avait pas soutenu ce projet ou le gouvernement est intervenu avec beaucoup de maestria, malgré les grosses insuffisances, mais quand on commence un projet, les gens se posent des questions. On ne veut pas soutenir comme ça. On veut savoir où ça va aller. Maintenant, on sait ce que c'est. Tout le monde en a profité. Tout le monde a eu un parent qui est passé par le Samuels social. Oui, que serait devenue la grande question ? Que seraient devenus ces 235 000 compatriotes que nous connaissons ? Nous savons où ils sont. Que seraient devenus ces compatriotes si le gouvernement, si le Samuels social international, le docteur, du ministre Xavier Emanuele, si tous les partenariats n'avaient pas été mis autour ? Nonobstant le fait que nous avons eu des moyens extraordinairement résiduels. Mais il y a eu la volonté. Alors parlons justement des moyens. Est-ce que, rapidement, revenir un peu sur les sources de financement, on sait que ce n'est pas toujours évident de ce côté-là. Et des fois, vous devez faire appel peut-être à des connaissances à titre personnel. Donc, pourquoi ça bloque encore quand on sait quelles sont les missions aussi importantes du Samuels social ? Pourquoi ça ne suit pas au niveau financier ? Ma situation de haut fonctionnaire ne m'autorise guère à parler argent. Un haut fonctionnaire doit être une solution et un résultat. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est faire le travail. Par contre, la principale ressource du Samuels social, c'est d'abord l'être humain, la ressource humaine. Je vous ai expliqué qu'au Samuels social, il y a des professeurs de médecine, il y a quatre professeurs de médecine, il y a des chefs de service, des présidents de programmes sanitaires, qui viennent là. Même parfois, ils font 11 mois, ils ne sont pas payés, mais ils viennent là. Donc, on est au-dessus de l'argent. Si c'était pour l'argent, si c'était pour l'argent, le Samuels social aurait fermé en août 2018 définitivement. On aurait fermé un peu vers mars, mais on aurait tenu jusqu'en août. Il s'est passé que des Gabonais se sont dit, nous, c'est un bel outil, au nom de quoi, vous avez 27 ambulances qui tournent, il y a 5 ou 6 qui sont peines. Vous avez deux tonnes de médicaments qui arrivent tous les dimanches par avion, par Air France. via les coopérations que nous avons. Donc, il y a le médicament, il y a les ambulances, il y a, naturellement, vous êtes dans votre pays. L'État fonctionne normalement. Le gouvernement est à l'écoute. Nous n'avons pas le monopole des problèmes. Le gouvernement fait un peu pour tout le monde. Au nom de quoi, vous allez fermer le portail, les portails, il y a 5 amis sociaux, et vous dire, on ne soigne plus les Gabonais si vous êtes vraiment Gabonais, si vous aimez votre pays. D'accord. Donc, c'est d'abord, la ressource, c'est la volonté et le désir de faire. Alors, on le dit, le 8 juin dernier, vous avez le SAMU social, on dit vous bien sûr, puisque vous êtes là au nom du SAMU social. Le SAMU social a organisé avec d'autres structures hospitalières nationales, dans le cadre du 10e anniversaire du décès du président Fomar Bongo, des consultations à travers le territoire national. ça nous amène à parler un peu de votre action à l'intérieur du pays, peut-être rassuré assez rapidement avant qu'on ne referme cette émission, de la présence du SAMU social sur toute l'étendue du territoire gabonais. D'abord, dire que nous avons fait 63 localités, excusez-moi, dans le Gabon, mais là, dans le cadre des caravanes médicales nationales, nous sommes allés dans 6 localités. Donc, c'est notre habitude. Les Gabonais savent désormais que parfois, deux fois par semaine, on peut être à Ibundi, on peut se retrouver à Kulamoto, on peut se retrouver à Meyoké, on peut se retrouver à Dindé, on peut se retrouver en Val-Di. Et le reste du temps, quand on n'est pas là, c'est... On est toujours là. On est bien organisé. On est toujours là. Je vous ai dit que c'est un réseau d'êtres humains qui est au-dessus des moyens financiers et matériels, même si on peut, effectivement, avoir des grosses difficultés pour fonctionner, ce qui est parfois le cas. Voilà. Quand nous allons à l'intérieur du pays, le SAMU social de Libreville, Port-Gentil, France-Ville, OIMM, il fonctionne le plus normalement possible. Ce ne sont pas ces compatriotes-là qui se déplacent. Ce sont ces compatriotes et d'autres professionnels de santé qui viennent à la rescousse et qui vont intervenir. Le projet, c'est de dire quoi ? Je prends un exemple très simple. Nous avons tous entendu que, par exemple, je prends une localité, il y avait des problèmes à l'hôpital de Koulamoutou, Paul-Moukambi. Tout le monde l'écoute depuis le mois de mars, février, c'est vraiment compliqué. Donc, nous prenons des spécialistes qui ont pignon sur rue, des hospitaliers, qui ont la technique de consultation, des consultations rapides et aussi de qualité. Nous nous assayons, on est 18 docteurs avec 20 infirmiers, on prend le train, on s'arrête à l'Astoville et puis, avec l'apport des locaux, avec la mutualisation des moyens, on arrive et 2 117 personnes en 3 jours. Vous pouvez diviser par normes de médecins, ça fait 30-40 consultations. Donc, c'est faisable. Et on peut faire cela. Pourquoi? Nous sommes déjà démographiquement... Et ce sera votre mot de fin? Pas très nombreux. Il y a très peu de médecins, il y a très peu d'infirmiers. On ne va pas, ils ne viendront pas à l'hôpital. Le Bontou et le Gabonais, socio-anthropologiquement, la médecine conventionnelle, ce n'est pas trop son affaire. Nous avons découvert, par le biais du service social, que les pires hérésies sanitaires et sociales se trouvaient à la maison. Mais déjà, même ceux qui viennent à l'hôpital, après, se retrouvent malades et parfois meurs à la maison. Donc, nous sommes allés les chercher à la maison. Et beaucoup restent à la maison, pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas payer, mais parce que le contexte socio-anthropologique lié aux médecines parallèles, aux médecines alternatives, ce que vous appelez communément les gangas, les pasteurs, les ondits, dit-on qu'à l'hôpital, on ne peut pas faire ça, ça, ça. Et en plus, si ça s'ajoute à un contexte économique assez compliqué, ça fait que ces patients... Donc, le SAMU social, c'est le commercial de l'État vis-à-vis des populations en difficulté, mais aussi du système hospitalier. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui travaillent autour de moi dans les six provinces où nous sommes. Nous avons fait tout payer. Nous sommes allés dans toutes les provinces, y compris dans les quatre provinces où nous ne sommes pas encore installés de manière régalienne. Donc, je suis très heureux de ce projet et de ce que nous allons... de ce que nous avons en perspective en espérant, effectivement, que nous ayons quand même maintenant que tout le monde sait ce que ça peut faire sur la durée, qu'on ait des moyens constants et assez corrects. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. Merci beaucoup, docteur Wenceslas Yaba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général du SAMU social gabonais. C'est moi qui vous remercie. Entre le social et la santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –